La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce vendredi 21 juillet 2023. Un parquet financier remplace la CREI, renseigne à sa une réhomie quotidienne qui revient largement sur la séance plénière durant laquelle la CREI a été supprimée hier à l'Assemblée Nationale. Et durant cette plénière, les députés du PDS ont savouré une victoire de Karim Wad, mais Ismail Madiorfal, ministre de la Justice, souligne qu'il ne faut pas penser à la fin de la réédition des comptes, rapporte Réoumi Cotidien. Et aux yeux du Cotidien Vox Populi, la mort de la CREI constitue l'acte 1 de la résurrection de Karim Wad. Dans ce journal, Burahim Sek applaudit la mise en place du parquet financier, ce que semble aussi faire l'analyste de Réoumi Cotidien. Hassan Somb, qui va au-delà des faits, estime que nous n'allons pas regretter la CREI, qui sera remplacée désormais par un pôle judiciaire financier avec ses juges d'instruction, ses chambres, sa cour d'appel, entre autres. Et ses compétences en matière de criminalité économique et financière seront très importantes en juger par la réaction du Forum du Justiciable. Mais nous attendons d'en savoir un peu plus, note le chroniqueur de Réoumi au moment où le témoin Cotidien constate que la CREI a été enterrée sans fleurs ni couronnes. Elle est remplacée désormais par un pôle judiciaire financier. Et le témoin rappelle ce que pensait le président Abdou Gouf de la CREI en 2000. Et enquête souligne que de sa création à son approgation, la CREI a eu à faire l'objet de vives controverses. Fin d'une juridiction unie s'exclame par conséquent en quête où Ismaël Madjurfal soutient, je cite, « Autant des socialistes, elle a été abandonnée parce qu'il se racontait des choses sur la cour. L'enrichissement illicite n'est pas supprimé, nous n'avons pas peur d'être poursuivis. » Précise Maître Oumarium dans enquête qui indique que le délit d'enrichissement illicite est désormais passible devant le pôle judiciaire financier. Lors de l'examen du projet de loi sur la modification du parrainage et la suppression de la CREI, les échos rapportent que c'était très étendu entre députés de Yéoui à Scannoui. Ce journal livre l'attaque d'Ismaël Madjurfal et la cinglante réplique des députés de Tahaou et Wallo, suffisant pour que Gumar Yusanya rappelle à ses collègues qu'ils ne doivent pas accepter d'être mis les uns contre les autres. Ewell Fekotriand décèle à ce propos un coup K.O. de Maki contre l'opposition parlementaire. Et pour Besbi, Sonko et Khalifa sont les parrains des coups pour coups entre députés de PASTEF et de Tahaou hier. Mais Lass rapporte que le PASTEF était seul contre tous dans ce clash autour de la suppression de la CREI et sur le parrainage. Le regard voit par conséquent que le projet de loi portant révision de la Constitution est passé et Yéoui a trépassé. L'Eucotriand au même moment se penche sur les avancées et limites de cette révision concernant la loi sur le parrainage, la suppression de la CREI entre autres. Senghan Senghor de la Radeau trouve qu'il y a eu des améliorations dans le parrainage, mais il y a encore à faire, estime le droit de l'homiste, qui avoque aussi le parquet pénal et constate une avancée qui insiste sur la nécessité de spécialiser les magistrats. Senghor de la CREI envoie par conséquent la 14e législature en roue libre, évoquant aussi le parrainage optionnel qui est en scène, la dissolution de l'Assemblée nationale rangée au calende et la CREI relouquée. Le parrainage optionnel a été lui voté, nous apprend le quotidien national Le Soleil, qui rapporte que Beno Bokoyaka, Tahaou Sénégal et le Parti démocratique sénégalais ont mis en minorité la coalition. Le ministre de la Justice Ismaïla Madjorfal, dans le quotidien national, qualifie cette révision de progrès démocratique incontestable. Vox Populi aussi rapporte les propos d'Ismaïla Madjorfal, qui réagit aux accusations de vouloir écarter Ousmane Sonko. On discute élargissement, diversification, optionnalisation, pluralisation et multiplication des modes de parrainage. Quel rapport avec Sonko s'est-il interrogé ? Selon Vox Populi, qui voit que l'Assemblée nationale a légalisé les consensus du dialogue national. Abba Maïd Tahaou, dans ce journal, étrit les pastifiants et déclare que Tahaou assume d'être allé au dialogue. Nous allons voter tous les textes qui sont issus du dialogue, ajoute le maire de Saint-Louis dans ce journal, qui nous apprend que le préfet de Dakar a interdit la manifestation du F24 prévue ce vendredi à la place de la nation. L'autorité a digné à ce rassemblement au motif de risque de trouble à l'ordre public, souligne ce quotidien. Le quotidien observateur, pendant ce temps, nous conduit aux origines de l'adversité entre Amadouba et Abdoulaye Daoudiallo. Ce journal pointe les misères aux impôts et domaine, la guerre fratricide au sein du gouvernement et le prix de la loyauté. L'Obs livre aussi l'analyse de politistes et les confidences de Abdoulaye Dieng, membre fondateur de la PR Diaspora. Parlons justement des diplomates sénégalais et de leurs problèmes d'hébergement qui intéressent principalement le quotidien. Journal qui trouve ces affaires étranges et renseigne que certains sont même mis en demeure, d'autres menacés d'expulsion. Mais selon le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, on ne peut pas parler de mise en demeure ou de retard de paiement. Macky Sall, au même moment, évoque l'immigration clandestine et les drames en mer dans Enquête, où il réclame la surveillance des zones de départ. Ce journal nous apprend aussi la fin de calvaire pour Boué Dîné. Le célèbre prisonnier recouvre la liberté aujourd'hui, renseigne Enquête. L'observateur informe sur la gestion des 1 000 milliards du fonds Force Covid que la DIC est sur la piste des 60 milliards alloués au ministère de la Santé. Des agents du ministère et des fournisseurs ont été auditionnés hier jeudi, informe ce journal. Et le journal Réoumi livre les avos du docteur Marie-Hémé Sengomdiaye sur le dysfonctionnement dans la gestion des établissements de santé. Au moment où, dans Yor Yorbi, cartographie Sénégal publie le bilan macabre des 4 jours de violences qui ont marqué juin 2023. Ce journal fait état de 29 morts et donne tous les détails. Pendant que dans Réoumi quotidien en version People, le double champion d'Afrique de judo Mbanyek Ndiaye revient en détail sur son parcours. Dans cet entretien exclusif, il soutient que ce sport l'a forgé et l'a mûri. Sadio Manelui est prêt pour rejoindre Al-Nasr. Nous apprennent plusieurs journaux, Sadio Dioui à Al-Nasr, titre stade le quotidien du sport, qui annonce son transfert en Arabie Saoudite, pendant que Soumlambe informe de l'officialisation du combat royal à Mahmoud Lo prévu le 5 novembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.